Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, j'avais raison. Si vous suivez un petit peu l'actualité au Brésil, vous savez que Damarès, c'est des gens de l'église universelle. Bolsonaro leur avait promis qu'il interdirait toutes les églises et que l'église universelle serait la seule église autorisée au Brésil s'il gagnerait les élections. Il s'est montré il y a une petite semaine avec des tas d'enfants. Ils viennent d'être condamnés par le tribunal pour prévarication et Damarès vient de tomber dans une histoire de pédophilie. Donc vous allez voir l'entourage de J.R. Bolsonaro tomber dans un vaste réseau de pédophiles. On pense en particulier au réseau pédophile de Sinclair-Mélo, de Louise, de José, de Raymond, de Muriel, de Jérémy, de Samuel. Donc les pédophiles maintenant vont être livrés aux foules. C'est ce qu'on appelle la fin de la pédocratie. C'est dans le cadre d'une planification mondiale. Donc les services de renseignement ont utilisé ces pédocriminels pour instaurer les travaux préparatoires et les conditions préparatoires de la gouvernance mondiale. Et maintenant, ils n'ont plus besoin d'eux. S'ils ont besoin d'eux pour déclencher une guerre civile. Et donc vous voyez l'entourage de J.R. Bolsonaro qui commence à tomber pour pédophilie et prévarication. Et je vous donne jusqu'à la campagne présidentielle pour qu'on parle de la vie privée de J.R. Bolsonaro. Voilà, la pédocratie, Raymond, c'est fini.